Un bon sertisseur pour moi, c'est quelqu'un qui se donne de la peine et qui ne fait pas juste parce que j'ai un travail. C'est beaucoup plus que ça pour moi. Je sens que mon peintre, il peint un tableau. Moi, je peins un bijou. C'est le maître certisseur, c'est le chopeur. Quand je reçois la pièce, je reçois le dessin qui correspond à cette pièce. Et après, je le mets dans le ciment de certisseur. Et là, je vais commencer à positionner mes pierres par rapport au projet. C'est différent de travailler avec un saphir ou un rubis. C'est différent de travailler avec un émeraude et même encore différent de travailler avec un amethyst ou un topaz. Parce que le diamant, il est quand même plus dur. Le saphir et le rubis, ça tient bien. Autant que c'est un émeraude, c'est fragile, mais elle nous parle. Donc, il faut savoir l'écouter pour savoir s'arrêter au bon moment. Souvent, le cœur, il va un peu plus, surtout quand c'est des pierres de grande valeur. Le risque, c'est déjà d'abîmer la pièce ou d'abîmer la pierre. C'est l'expérience qui fait qu'on sait jusqu'où il faut y aller. Il faut être vraiment attentif et être précis des mains pour mettre la pierre en valeur. C'est bien travaillé. Ça brille tellement que la pierre, on dirait qu'elle est encore plus grande. On a toujours des choses à apprendre. C'est ça le défi, de ne jamais se dire « je sais tout faire ». Non. Si on n'a pas de passion, on ne pourra jamais faire quelque chose de magnifique. Je fais tout pour que les pierres tiennent pour toujours. Moi, j'ai garanti à vie. C'est d'ailleurs pourquoi ils m'ont invité à venir mettre une pierre à l'édifice.